. En se promenant, elle voit un sac à main et ce qu'elle découvre dedans lui arrache un cri de panique. Une scène qu'elle n'oubliera sans doute jamais. . Il y a quelques jours de cela, à Londres, une femme a fait une découverte choquante au beau milieu de la nuit. Il est environ 2 heures du matin dans la capitale anglaise quand une femme passe devant une boutique fermée. . Là, son regard est attiré par un sac à main rouge qui est accroché à une poignée de portes. . Intriguée, elle décide alors d'aller voir de plus près et ne peut retenir un petit cri en ouvrant délicatement le sac. . A l'intérieur du sac se trouve un minuscule chiot âgé de quelques semaines, des pattes attachées nouées avec un élastique à cheveux. . . Mais ce n'est pas tout. . 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 Pour laisser un jeune chiot vulnérable comme celui-ci dans des circonstances aussi terribles et Radley a de la chance de ne pas être plus gravement blessé. Extrêmement sympathique et enjoué, Radley a rapidement fait craquer tout le monde au refuge. Il profite désormais de cette seconde chance entourée de plein de copains. Pour le moment, Radley est trop jeune pour être adopté, mais le moment venu il n'aura aucun mal à trouver une maison. En attendant, la SPA mène toujours l'enquête pour avoir des informations au sujet de la personne qui a décidé d'abandonner Radley d'une façon aussi cruelle. Sous-titrage ST' 501